This is Ernest Evans, this is a Genesis platformer made by Wolf Team back in the early 90s. Ernest Evans, le pansement des héros, Zevardi, on se déplace en Coop Castlevania et il faut réussir à ne pas passer par le bas parce que c'est les trois quarts du stage. On grimpe en rentrant dans le mur, Zevardi, Zello, Zello le détenteur du record du monde qui a un peu de difficulté, il a pris 3 milliards de points de vie et il meurt ce qu'il rend intangible et il fête ça. Traversons la porte et avec la pause de la victoire et ensuite un avocat apparaît, jusque là tout à fait normal et il faut fuir. Il va prendre deux fois de suite un gros boulet comme ça, non ? Non le boulet c'est de l'aléatoire, tout est de l'aléatoire, ça va me permettre de parler de la triforce des méchants dans ce jeu. Le premier c'est le lag, c'est la raison pour laquelle il est en train de tuer ces ennemis là sinon ils restent présents pendant très longtemps. Le deuxième étant l'aléatoire et le troisième les mouches. Vous voyez une tête de moille qui a balancé un milliard de flèches, ça ça fait pas peur du tout parce que les objets, tous les projectiles vont disparaître au contact d'Ernest Evans. Mais des ennemis qui eux restent un certain temps ou même des piques font des dégâts à chaque frame, ce qui fume la vie d'Ernest Evans et lui fait perdre un de ses précieux continues. On fait un petit détour pour prendre le chapeau d'Indiana Jones. On a 5 continues, on en a déjà pris un pour pouvoir traverser la porte et malheureusement au bout des 5 continues, donc là il n'y en a plus que 4, s'il n'y a plus rien c'est game over, il faut recommencer depuis le début. On clipe dans le mur parce que c'est swag, on fait ce truc là qui marche que sur le mur de gauche et les flèches ça on s'en fiche. Mais attention le boss de ce stage fait popper des mouches ! Attention Ernest Evans tu vas te faire moucher ! Et là on récupère un tout petit peu de santé. Alors parlons d'Ernest Evans d'ailleurs, fouetteur émérite, petit-fils d'Ernest Evans, aventurier à ses heures perdues, il va essayer de prévenir une catastrophe. Son fouet fait des dégâts à chaque frame, mais ça fait juste un point de dégâts, la véritable arme dans le jeu, je vous laisse deviner, je vous donne 3 secondes, 3, 2, c'est la pierre évidemment, parce que la pierre fait 50 points de dégâts. Et il y en a 15, donc à partir du fouet qui fait juste quelques petits points de dégâts à chaque frame, là on va juste lancer le caillou et on va fumer instantanément tout ce qui va se balader à l'écran, qui aura le malheur de croiser le chemin de la pierre, voilà, bam ! Le scorpion va se faire exploser, même son âme vient de se faire désintégrer, je pense qu'il va probablement mourir, ce qui est acceptable je pense pour ce stage. Mais, ça n'est pas sans compter le boss, on fait 1, 2, 3, bam, il est mort, il a pris 3 cailloux, c'est fini, on court sur la gauche et on fait des roulades pour limiter le lag et ne pas mourir. C'est fantastique, malheureusement on perd nos armes à chaque fois, là on va en avoir une nouvelle. Pour cette arme, pour ce stage-là, ce stage-là est vraiment dur, je pense qu'on va avoir une mort prévue. On a voilà la petite boule à pique et on prépare une technique fantastique qui est juste en fait l'utilisation des éléments du jeu, de la carte, ça fait momentum, boost ! Et oui, c'est normal, il suffit juste de s'accrocher, alors là il y a des piques de partout, les piques fument complètement Ernest Evans. L'eau va essayer d'économiser ses vies, ce qui est vraiment louable parce que là il y a des insectes, c'est terrible ! Il a réussi à sauter avec le bon timing, il y a du lag, donc tes inputs, il se faut banger, quelle horreur ! Et on va se préparer pour plusieurs éléments, alors déjà on va avoir un boss, on va essayer de se positionner très clairement avec la boule à pique, on va essayer de le taper comme ça, ouais ! Oh, il était entre deux lasers, c'était vraiment tendu ! Normalement un laser l'aurait soit tué, soit repoussé à l'extérieur, ce qui n'aurait pas permis au coup de kill de sphère. On maintient gauche, ça permet de skipper toute la phase du train où on passe par le bas. Voilà ce que Mike Uyama appelle le second try skip, c'est-à-dire la deuxième fois que tu fais le jeu, tu vas essayer ça. Et ça marche, un boss, alors là pour ce cas-là on veut du lag, parce que ça veut dire qu'on est en train de lui faire mal. Beaucoup des techniques dans le jeu sont racontées un peu comme une technique de grand-mère, vraiment. Je ne sais pas s'il y a une science derrière tout ce système-là, derrière le lag, mais en tout cas allons en France et on va rencontrer les deux autres, enfin on va rencontrer Annette, qu'on voit dans les autres jeux de la trilogie Ernest Evans. Et on va essayer de sauter, de profiter, voilà, impeccable ! Je vais vous raconter un petit peu le lore d'Ernest Evans, parce que Ernest Evans, le grand-père d'Ernest Evans, un jour a pris Ernest Evans entre quatre yeux et lui a dit « Ernest Evans, mon petit-fils, ma lueur de soleil, mon rayon d'amour, la prunelle de mes yeux, la divinité Astour, une sorte de divinité lovecraftienne, va bientôt venir sur cette planète à cause de méchants qui vont prendre trois idoles. Et j'étais en train de m'occuper de ça, mais on va dire que j'ai pris une flèche dans le genou. Est-ce que tu veux t'en occuper ? » Ernest Evans, troisième du nom, répond à Ernest Evans. « Ok, papy. » Tandis qu'il se clipe à l'intérieur d'un bâtiment, c'est ce qui se passe avec des roulades. Ce stage est horrible, il y a des insectes de partout. Et généralement, c'est plutôt normal d'y mourir. En plus, c'est un stage très court, mais c'est possible de mourir deux fois. Donc, Zello va probablement essayer de regarder vers la gauche lors de ses dernières instances qui va le faire partir en arrière, donc vers la droite. Et même pas ! Sans mort, honnêtement, c'est super dur, surtout vite. Je ne sais pas comment il a fait. On a un boss, c'est un stage juste boss, avec le panneau chaîne sur la droite. Alors, il faut peut-être contacter les développeurs du jeu. Il y a le panneau chaîne sur la droite qui empêche de voir le boss. Le crabe, j'adore son cycle de marche. Quand il marche sur les côtés, il fait « clic 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 ». Je marche vers la droite. Et... Sans mourir. Ah, presque sans mourir. Si, sans mourir. Et roulade infini. Parce que c'est un stage qui boucle à l'infini. Est-ce qu'il va essayer ? Oui, le boost ! C'est super dur à faire, ça se booste. Ensuite, on fait une roulade pour traverser l'arbre qui, normalement, nous éjecte sur le côté. On récupère le caillou sur un bâton qui fait beaucoup de dégâts. On essaie de ne pas se manger les piranhas. C'est bon. On prend une petite pomme sur le côté. Les piranhas sont horribles. Parfois, ils sont dans des positions où Ernest Evans ne peut pas atteindre. Donc, tu peux avoir un piranhas sur le pied qui te fait des dégâts à chaque fois. Ce boss s'est fait fumer en deux secondes. Ça a été vraiment très rapide. Et on arrive sur le boss de ce stage. Une sorte de grosse plante carnivore. On profite, voilà, pour faire la masse de dégâts. Ok, stage clear. Et attention, le stage d'après, c'est un énorme précipice qui tombe de haut en bas. Il faut arriver tout en bas. Mais... Stage clear ! On peut l'atteindre par le haut. Et avant-dernier stage... Donc, l'avant-dernier stage, le poisson est une horreur. C'est que de la chance. Le poisson va plus vite que Ernest Evans. Donc, si tu veux le poursuivre et qu'à chaque fois, il te fuit, tu n'y arriveras pas. Donc, tu es obligé de le suivre pile bien comme il faut. Là, il s'est rentré à l'intérieur, ce qui a fait qu'il a pris énormément de dégâts. C'était super couilleux, mais il est arrivé. Félicitations à lui. Et dernier stage, on va avoir une invocation de la divinité. On va commencer à se battre contre 2-3 des idoles. Il me semble que c'est ce qui est en train de se produire. Il faut fuir, parce que là, ça se transforme en boulette L sur la gauche, ce qui fait ramer le jeu. Ensuite, lui... Une petite roulade de la part de Zello. Il se prépare. Ok, on arrive sur le dernier boss. Dernier boss, c'est Hastur, la divinité Lovecraftienne. Son point faible. Vous essayerez de le deviner, mais vous vous tromperez. Ce n'est pas ce qui se trouve au milieu. C'est le petit bec. Et il se tue pour popper tout de suite. Dès le moment où il devient vulnérable, il repoppe. Il l'éclate. Malheureusement, le time, c'est au moment où la divinité meurt, mais on ne sait jamais, parce qu'on ne sait jamais combien de dégâts on fait. 9 minutes 7. Félicitations à Zello pour avoir fait un temps extrêmement bon de 9 minutes 7, qui est juste 40 secondes derrière son meilleur temps. Il a sorti à peu près tout ce qu'il pouvait faire. Il a pris 2-3 précautions sur ses morts pour être sûr de ne pas mourir. Tandis que Ernest Evans fuit le caillou. Peut-être un moment... Alors, Mike Oyama qui parle justement du staff qui a fait pas mal de choses. Buck Taro qui s'est dirigé, je crois, pour faire... Ils ont tous eu une très bonne carrière. Wolf Team a fait beaucoup de jeux, on va dire, un peu osés. À un moment donné, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont fait pas mal de travail. Et notamment le compositeur que vous connaissez peut-être, Motoi Sakuraba, voilà son nom qui arrive dans les crédits. Il a fait 2-3 trucs. Vous le connaissez peut-être pour un petit jeu indépendant qui s'appelle Dark Souls. Et Wolf Team qui a été connu pour d'autres jeux comme Soul Feast, Granada. Ils ont fait pas mal de trucs. À chaque fois, les musiques sont excellentes. Ce jeu-là est indéniablement meilleur sur la version Mega CD qui était sortie un an auparavant, en 1991. Mais là, vous avez droit à la version Mega Drive avec de la physique, comment dire... Bah, vous avez pu découvrir ça. Si vous avez apprécié le jeu, continuez de le regarder. N'y jouez pas. À titre personnel, c'est un cauchemar. Je ne comprends pas comment Ernest Evan fonctionne et je pense que c'est pas encore complètement clair du point de vue de la commu. Mais en tout cas, un superbe... Un jeu très attendrissant et un super travail. Donc, voilà. Voilà.